Bonjour Marion, merci d'être sur le plateau des maternelles, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maman de deux enfants, votre fille a 14 ans et votre fils en a 11. Et alors vous avez vécu, je ne sais pas, un véritable enfer avec votre fille aînée pendant 10 ans. Dès toute petite fille, elle a pris le pouvoir à la maison, en fait, on peut le dire, au point de vous dicter vos gestes, de vous dicter votre manière de vous exprimer. C'est-à-dire que vous viviez dans la peur constante de ces réactions ultra violentes. Et aujourd'hui, vous avez mis enfin un mot sur ces troubles. Vous avez créé une association qui vient en aide aux parents concernés. Ça s'appelle REACT, c'est ça ? Réagir face aux enfants et adolescents à comportement tyrannique. Alors, que les choses soient bien claires dès le début, parce que je vous entends. Bon, évidemment, si on est trop laxiste, comment est-ce qu'on peut les... Non, il faut bien dire que vous avez une éducation qui n'était pas du tout laxiste. Vous avez un cadre sain, structuré dans votre famille. Donc, ce n'est pas du tout le sujet ici. Donc, vous avez très vite d'ailleurs compris que votre fille traversait pas seulement ce qu'on appelle un terrible tout, c'est-à-dire la fameuse crise des deux ans. Par exemple, comment se passaient ces sorties de crèche ? Ce n'était pas un terrible tout classique ? Non, c'était... Les sorties de crèche, c'était très particulier. Ça a démarré à peu près à cette période-là. Elle avait un regard noir quand je venais la chercher. Un regard de haine ? Un regard de haine. Vraiment, quand je venais la récupérer, elle ne me disait rien, elle ne montrait rien. Et à partir du moment où on sortait de la crèche, on allait à la voiture. Là, c'était le début de la crise. Soit parce que j'étais garée trop loin, soit parce que j'étais venue la chercher trop tôt. Enfin, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et puis, en fait, en grandissant, il a commencé à y avoir des rituels. Je ne pouvais pas éteindre le moteur de la voiture sans couper la radio avant. Si je ne le faisais pas, il fallait que je rallume le moteur de la voiture. Sinon, elle refusait de sortir. Donc, ça a commencé vraiment, petit à petit, une espèce de prise de pouvoir sur des choses du quotidien, en fait. Et en fait, si vous ne cédiez pas, il se passait quoi ? La crise. C'est-à-dire que c'était... On ne pouvait pas éteindre cette crise. On ne pouvait pas la calmer, quoi que vous fassiez. C'est ça. C'est effectivement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ça partait vraiment de choses complètement anodines du quotidien. Ça prenait des proportions qui étaient vraiment incohérentes pour nous. On ne comprenait pas. Et puis, c'était une enfant qui était tout le temps irritable, irritée, en colère, qui refusait la frustration, qui était en totale opposition, qui était d'une grande rigidité. Donc, en fait, dès qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on voyait la crise arriver, mais on savait que de toute façon, on ne pouvait pas la stopper et que ça allait durer un certain temps. Elle a parlé très, très tôt. Oui. Et finalement, ça a été aussi une source de conflits, ce langage. Oui. Des gros blocages dès le début. Donc, elle a parlé de suite, mais vraiment, elle a des phrases construites. Et en fait, c'était... On n'avait pas le droit d'utiliser certains mots. Il y avait certaines phrases qu'on devait structurer d'une telle manière ou pas. Et on devait répéter exactement la phrase qu'elle voulait. Et si on ne répétait pas la phrase exacte, en fait, elle nous suivait, nous harcelait. Moi, je m'enfermais dans la chambre pour avoir un peu de répit. Elle était derrière la porte. Elle me disait, dis-le, dis-le, dis-le. Et donc, vous le disiez ? Il y a un moment donné, on est tellement épuisé, on est tellement à bout, parce que c'est des crises le matin, le soir, c'est tout le temps, en fait. Donc, on n'en peut plus, on lâche. Il n'y a pas de répit ? Non, très peu, très peu. Alors, à 6 ans, elle a été diagnostiquée HPI, c'est-à-dire haut potentiel. Alors là, c'est pareil, vous vous dites, ah ben voilà, c'est pour ça. On sait bien que les hauts potentiels, ils font des crises. Mais ça n'expliquait pas tout, quand même. Non. Non, parce que notre vie, au fur et à mesure, devait être un véritable enfer. C'est-à-dire que le fait qu'elle soit HPI, on s'est renseigné, on s'est dit, c'est super, c'est ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment autre chose. Puisque c'était un cauchemar au quotidien, aller se coucher, se laver les dents, les moindres choses du quotidien, en fait, devenaient... On marchait sur des oeufs tout le temps, en fait. On avait tellement peur de la crise, on était tellement épuisés, que toute la vie s'organisait autour de ça. Donc, quand je rangeais mon linge dans l'armoire et que je ne lui demandais pas l'autorisation, elle sortait le linge, elle crachait dessus, elle le rejetait par terre. Si, effectivement, le matin, pour se lever, si on ne rentrait pas le bon moment dans la chambre, si on n'allumait pas la lumière au bon moment, il fallait que je ressorte la chambre, que j'éteine la lumière. Voilà, on m'en marie pareil, quand je dis moi, c'est... Donc, voilà, toutes les choses quotidiennes, au fur et à mesure, on prend le pouvoir et il y a une emprise totale sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait, sur notre manière de nous comporter. On devient complètement privé de liberté et puis on est surtout entravés dans notre rôle de parent. Et tout ce qu'on met en place, l'éducation classique qu'on connaît, bien évidemment, on a essayé, ça ne fonctionne pas. Il n'y a rien à faire. À 7 ans, elle est devenue violente physiquement ? Oui. Alors, sur les objets, déjà, qu'on affectionne, et puis après, sur nous. Alors, moi, elle s'en prenait beaucoup à moi et aux cheveux. Donc, ça vient d'un coup, en fait, on ne le voit même pas arriver. Elle m'a attrapée les cheveux, elle m'a arrachée par poignets. Ce n'était pas juste que je tire les cheveux. J'avais des hématomes dans la tête. Et du coup, vraiment, elle ne lâchait pas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui l'arrête, en fait. Quand elle est en crise, ça la dépasse. Vous pouvez prendre un couteau, par exemple, vous menacer vraiment physiquement ? C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passait, c'est que... Bon, moi, je la supplie de me lâcher. Si le papa, du coup, essayait d'intervenir, parce que le papa se sent impuissant, du coup, ça peut basculer aussi dans des situations beaucoup plus graves. C'est-à-dire qu'elle peut prendre un couteau, soit pour s'en prendre à nous, soit pour s'en prendre à elle. Donc, dans ces moments-là, il n'y a rien à faire. Donc, je me laisse faire, je la supplie de me lâcher. Mais en fait, elle ne peut pas, elle n'est pas dans l'incapacité de le faire. Et donc, on subit, on ne dit rien. Alors, donc, vous l'avez dit, vous êtes pliée au désir de votre fille pour éviter les crises continues, et surtout, pour éviter ça à votre petit garçon, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il avait trois ans de moins. Vous nous avez parlé, en préparant cette émission, d'un événement, enfin, d'événement au pluriel, d'ailleurs, marquant, surtout aux sorties de l'école. C'est-à-dire qu'elle l'humiliait. Oui. Alors, déjà, bon, elle était très dure avec lui. Vraiment, tu ne mérites pas de vivre, tu ne vaux rien. Mais les sorties d'école, en fait, comme elle se déchargeait sur nous, à partir du moment où je les prenais à l'école, vraiment, à la sortie de l'école, c'était... Voilà, si, par exemple, on sortait tous les trois de la voiture, elle me disait, est-ce que tu as pris mon cartable sans me le demander ? Je lui ai dit, oui. Elle m'a dit, tu vas le reposer ? Merci.